bonjour donc me revoilà avec le dernier quoi le dernier calendrier de l'avant c'est au même temps un album et calendrier donc voilà il est bien gros voilà comment ça se présente donc voilà pour la tranche alors je vais vous donner certains détails que je n'ai pas parce que j'ai pas fini de filmer tout l'album j'ai eu un contre temps je me suis coupé la main je me suis blessé aux pieds donc après j'ai travaillé je les finis sans vraiment filmer mais c'était juste le collage et puis les les des emplacements photo donc voilà ça c'est du papier noir que j'ai ancré avec la distress oxide rouge pour ressembler à ce noir là et c'est exactement le même et sur le dos ben j'ai bien mis j'ai mis juste ce papier avec du foil et on dit pour fermer j'ai mis ce ruban en organza donc voilà on va ouvrir là c'est c'est un sticker qui était tout petit j'ai agrandi l'image et puis j'ai recolorié et je l'ai je l'ai mis ici donc avec une 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 peinture perlée pour la barbe et le bout de du chapeau et là voilà le souhait donc quand on ouvre on a ceci on a ces boîtes là et puis on a une petite pochette qui contient des doubles rabats pour photo et avec ce marque page tout simplement voilà est ici donc alors je vous explique parce que j'ai filmé juste cette page et le reste je l'ai pas fait ne vous inquiétez pas vous avez la tranche et les toutes les mesures vous les aurez sauf quelques trucs donc voilà quand vous placez vos vos boîtes il faut que là vous les avez placé ici il faut que cette partie là soit vide de l'autre côté vous les avez placé ici il faut pas que les placer ici il faut les placer à cet endroit là pour que quand vous fermez vous n'aurez qu'une épaisseur oui toutes toutes les boîtes sont là pourtant il n'y a pas beaucoup d'épaisseur donc voilà pour ça ici je tourne et je trouve un double pour les photos voilà là je les ai collés à la fin c'est à dire que j'ai fait 11 plus 1 cm plus 11 et j'ai collé sur le 1 cm là comme ça j'ai une bonne finition voilà et voilà donc toutes les boîtes s'ouvrent de la même manière j'ai pas maté les boîtes juste j'ai posé les numéros je voulais que le rouge on le voit mais parce qu'il ya du rouge et du vert donc je voulais que le rouge se voit bien et là j'ai fait ça dans entre elles et les pages donc ça peut contenir au moins quatre photos ou cinq photos ou même si ça dépend du format de la photo parce que ça fait quand même 26 sur sur vous sur 19 et demi je pense voilà je n'ai pas doublé ça parce que d'habitude je les fais double c'est tout simplement parce que je n'avais pas assez de papier donc j'ai utilisé six grandes feuilles six grandes feuilles de 70 sur 50 pour cet album les boîtes et tout donc voilà ici on a trois boîtes ici j'en avais collé une mais ça dès quand j'ouvre et celle ci ça dérangeait ça restait comme ça donc je les retirer celle d'ici je les remplacer juste par une étiquette comme ça et voilà et là on a aussi la même chose des doubles je fais j'ai fait le même travail c'est à dire dix et demi sur quinze et demi plus un centimètre plus quinze et demi et j'ai mis j'ai collé sur le 1 cm voyez on a une très bonne finition et voilà donc on fait ça et on ferme ici j'ai mis les quatre boîtes de ce côté là alors tout ça j'ai pas fait le tuto donc c'est pour ça que je vous explique ici j'ai mis trois boîtes ici j'ai mis les quatre boîtes ensemble et je n'ai laissé que deux millimètres entre les boîtes parce que la couverture elle est beaucoup plus grande je vous ai expliqué qu'il fallait me laisser un demi centimètre sur la couverture entre les boîtes mais là sur les pages il faut laisser juste deux millimètres parce que c'est plus petit que le la couverture donc et là j'ai mis une petite pochette avec ce petit mot le souhait de et voilà j'ai mis juste une bande pour bloquer ça de toute manière ça risque pas de sortir par là j'ai collé juste par là et par là un petit car est comme ça qui avait dans les et puis j'ai mis un tag ici une petite pochette pour cacher le centimètre de collage que j'ai mis ici donc voilà et pour fermer ici alors le système de fermeture là les quatre cartes qu'on met ensemble et puis aussi exactement la même chose j'ai doublé et voilà alors là je mets un centimètre de plus si je veux que ça ne se voit que celui du bas ne se voit pas je mets par exemple 12 et demi et sur la celle ci je mets 11 et demi et je mets un centimètre au milieu et voilà donc je voulais vous présenter ça maintenant je voulais laisser un peu et attendre un petit peu et comme je n'ai rien pu faire d'autre à cause de ma blessure j'ai ben je vous le présente maintenant voilà donc voilà ici sur ce côté je ne sais pas si ça se voit oui j'ai collé cette boîte là ici c'est une grande boîte voilà les mesures c'est alors 18 plus 2 plus 2 sur 12 plus 2 plus 2 et pour le couvercle c'est deux millimètres en plus c'est à dire 18 points 2 sur 12 points 2 et attendez je vais voir sans donc 18 plus 2 plus 2 c'est à dire 24 22 sur 12 14 16 sur 16 donc voilà c'est ça les mesures je les ai mis ici de toute manière si si jamais vous en avez besoin vous me le dites en commentaire et je vous donne exactement ce que j'ai fait pour cette boîte là et au lieu de coller toute la boîte j'ai collé jus j'ai laissé une petite partie à ce niveau là pour glisser mon tag qui me sert de fermeture voilà juste une petite partie pour permettre au tag donc voilà la dernière j'ai mis les quatre ici j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai des fois je collais un truc et puis ça n'allait pas quand je fermais ça ne laissait pas de l'élégance au au à l'album donc je décollais et c'est pour ça que des fois j'ai par exemple ici j'ai pas j'ai pas calculé que j'allais mettre une grande boîte ici donc j'ai collé une boîte ici et c'était pas bon donc je l'ai décollé et à la place voilà j'ai mis la pochette qui me sert déjà de fermeture mais j'avais déjà mis une autre fermeture là et je la glisse sous le voyez sous la boîte voilà et j'ai encore une petite pochette avec un tag et un double rabat comme ça et je glisse sous la boîte et ça ferme mais comme j'avais décollé la boîte ici j'ai rajouté une autre une autre petite pochette et je glisse le tag dedans alors pour le 24 le numéro 24 ben j'ai mis cette grande boîte alors comme il me restait un morceau qui n'allait pas me couvrir toute la boîte je les coupais en quatre et j'ai fait ça on a l'impression que c'est c'est un ruban donc pour cette boîte là j'ai mis donc j'ai mis 26 sur 19 et 3 cm c'est à dire 20 plus 3 plus 3 20 plus 3 plus 3 et j'ai fait ça et pour le couvercle j'ai rajouté 2 mm au total c'est à dire 20.2 sur 12 points 13.2 donc j'ai fait ma boîte si vous voulez si vous y arrivez c'est bon sinon dites le moi et je vous et je vous montre ça en haut je fais une petite vidéo pour vous montrer si vous êtes intéressé bien sûr vraiment comment calculer votre boîte sur n'importe quelle mesure sur n'importe comment faire pour calculer les hauteurs et tout ça donc voilà j'ai mis une petite carte ici avec un petit nœud et voilà les cartes j'ai ajouté un petit une petite pochette ici où j'ai glissé le tag et et la petite carte donc voilà j'espère que vous aimez donc voilà comme jour vous voyez c'est vraiment plat bon c'est vrai que c'est un peu grand mais pour un album calendrier c'est vraiment c'est c'est dans les normes quoi c'est c'est pas c'est pas aussi grand que ça donc voilà oui tout est bien aligné voilà et voilà donc et quand vous collez vous vous boîtes vous faites très avant de les coller vous vous disposez vous regarder si ça touche pas si ça coince pas et voilà donc elles sont bien bien là il faut donc voilà j'espère que ça vous plaît c'est différent je cherche toujours à vous faire quelque chose de différent pour éviter la monotonie quoi et voilà et pourtant je suis partie pour faire un tout simple comme alors j'ai évité de mettre un bijou parce que tout simplement c'est déjà un peu compliqué d'ouvrir les les pages et que ça ou ça reste bien bien droit donc un bijou ça rajouterait de l'épaisseur et on aura du mal à à mettre à plat un autre montre à la porte voilà oui ça se couche très très bien comme ça prend donc voilà bas sur ce je vous laisse au revoir et bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous plaît et puis à laisser un petit commentaire et si vous de toute manière je vous mets le tuto tout de suite après ça et et s'il ya un truc que je vous que vous voulez que je vous explique ben dites le moi et je vous le ferai donc sur ce je vous laisse au revoir et à bientôt bye bye